Je pense qu'il est important de lutter contre l'isolement des personnes qui sont dans la précarité ou qui ne sont plus dans la vie active. A ce titre, ces dernières années, j'ai mené à bien le projet de quartier solidaire qui a abouti ce mois-ci à la création de l'association 55 Plus à Écu Blanc, une association d'animation qui est animée par les aînés, pour les aînés et avec les aînés. Pour ce qui concerne les plus jeunes et les familles, depuis toujours, j'ai milité pour la création de places d'accueil en garderie et en parascolaire à Écu Blanc. Tant et si bien que j'ai organisé un réseau important de réfectoires qui accueillent la demande en réfectoire à midi pour les écoliers. J'ai aussi contribué à la création de nombreuses places en garderie et en parascolaire depuis un certain temps. D'ailleurs, au niveau du parascolaire, la nouvelle loi qui va rentrer en application prochainement va demander un certain niveau de prestation pour les communes et je peux déjà dire que Écu Blanc n'est pas en retard à ce sujet et n'aura pas trop de rattrapage à faire pour mettre en œuvre les exigences de cette loi. Ceci pour le bien des familles et le bien des enfants sur la commune d'Écu Blanc. J'ai aussi à cœur de créer un accueil des enfants pendant les vacances scolaires car je sais que la demande se fait de plus en plus importante et qu'on le sait, les vacances scolaires ne correspondent pas aux vacances des parents, les parents ayant évidemment bien moins de vacances que leurs enfants. Donc il faut quand même trouver une solution pendant cette période pour que les enfants puissent s'épanouir entre eux et avec un encadrement de qualité. L'animation des jeunes à Écu Blanc aussi est très performante. Nous avons déménagé le centre de jeunes lors de la création du centre socioculturel dans un espace approprié, beaucoup plus grand. Il est déjà trop petit. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui fréquentent ce centre grâce à la qualité de son animation et la qualité de l'encadrement sur place. Et bien sûr, nous essaierons de répondre à cette demande croissante avec le temps. La nouvelle municipalité aussi aura à cœur de soutenir les projets de jeunesse sur Écu Blanc. Qu'ils soient issus des jeunes fréquentant le centre d'animation, mais aussi de tous les jeunes de la commune et ainsi que de la société de jeunesse qui est aussi active à Écu Blanc. Alors n'oubliez pas, deuxième tour de la syndicature, le 8 mai prochain à Écu Blanc. Mettez vos enveloppes dans les urnes de votation au MOTI et au centre socioculturel en face du centre commercial. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada